Et nous allons accueillir Lucie ! Bonjour Lucie ! Bonjour Agathe ! Est-ce que tu peux nous présenter un court-métrage que tu as regardé avec nous, l'ensemble du Collège Marie Curie ? Oui ! Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter notre critique sur M. Flower. D'après notre point de vue de 4e, M. Flower du Festival de Courts Métranges a été réalisé par Sarah M, Camille V et tant d'autres réalisateurs. Il nous fait planter dans un univers fantastique et floral. Effectivement, ce film d'animation français est plein d'espoir, les décors sont sublimes et les couleurs vignes et douces, ce qui apporte une part de douceur à ceci. A long, long time ago, a very strange creature, with his muddy features, made stunning flowers grow. One morning, every week, he came bearing flowers, delicate and unique, gave them to villagers. Et toi Agathe, peux-tu nous présenter en quelques mots l'esthétique du film ? Oui, bien sûr ! Eh bien, les couleurs étaient joyeuses et douces, mais pourtant, au début de l'histoire, les couleurs sont ternes et froides, et lentement, elles s'éclaircissent, donnant progressivement de l'espoir. Les décors jouent un rôle important dans notre compréhension de l'histoire, car ils apportent de la joie dans les moments les plus sombres. Le fait qu'il n'y ait pas de dialogue entre les personnages nous invite à être plus attentifs à la beauté des décors. Il y a cependant une narration qui permet de détailler l'aventure de Milo. Et voici Clarisse ! Bonjour Clarisse ! Bonjour Agathe ! Est-ce que tu peux nous présenter l'affiche de New South Flower ? Eh oui, bien sûr ! Cette affiche révèle la situation initiale de cette histoire, mais aussi ses éléments principaux. Les fleurs qui sont en premier plan. Dans le second plan, nous observons Milo entrer dans la cabane de New South Flower. Merci Clarisse ! Au revoir Agathe ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Et voici Clémence ! Bonjour Clémence ! Bonjour Agathe ! Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'histoire de Monsieur Flower ? Bien sûr ! Milo est un petit garçon abandonné qui trouve refuge dans une maison de l'ugube, celle de Monsieur Flower. Ce personnage a un physique très effrayant, mais il est d'une extrême gentillesse envers le garçon. Il lui transmet son savoir, celui de rendre les gens heureux. Milo s'initie donc à la botanique et y prend plaisir. Malheureusement, Monsieur Flower meurt, car cette grâce a une plante magique qu'il était en nous. Or, Milo l'a détruit sur un coup de colère. Milo continue donc à diffuser du bonheur aux gens en leur offrant des bouquets. Merci beaucoup ! Au revoir ! Au revoir ! Et voici Clémence de retour pour Milo ! D'ailleurs, ceci nous a montré qu'il y a toujours de l'espoir dans la vie, et que le bonheur peut se créer grâce à des choses simples. Effectivement, ce court-métrage m'a beaucoup plu, car il a de la profondeur malgré les apparences de Saint-Liné. Merci beaucoup ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501